Si vous m'autorisez, je vais le faire en français, Gianluca. Je ne sais pas si vous comprenez le français. Je vais continuer en français, ce sera peut-être plus simple, mais vous allez voir les slides que je les ai écrits en anglais. Ça va être assez rapide. Grégoire m'a demandé de témoigner de mon expérience. Je trouve que cette expérience n'est pas très exemplaire parce que je suis moi-même un exemple de quelqu'un qui prend des notes pendant les sessions, toujours de manière un peu bizarre. J'ai commencé par prendre des photos de ce que je faisais et puis après, j'avais eu trop honte. J'ai essayé d'utiliser des images qui détournent un peu l'attention. Je commence par cette première image qui est que la façon dont je prends mes notes, il y a un peu tout, un peu partout. Et après, j'avais pris l'habitude d'essayer de ranger un peu dans des cases pour essayer de retrouver les éléments. J'essayais de voir les faits sur les prescriptions précédentes, d'essayer de valider le système de perception-réaction, de voir si le problème était toujours celui pour lequel on était venu, de valider les tentatives de solution, de voir s'il y avait eu des exceptions, de voir, noter ce que j'avais pu utiliser comme recadrage, aphorisme, métaphore. Alors au début, évidemment, je n'en utilisais pas beaucoup. Maintenant, il y en a un petit peu plus. Et puis de voir les tâches, en fait. Et voilà. Et j'étais obligé, enfin je m'obligeais en tout cas, à refaire une fiche pour pouvoir y voir plus clair parce que ma prise de notes ne permettait pas de le faire comme ça. Et puis finalement, avec l'outil, c'est vrai qu'il y a eu des bénéfices pour moi, du coup, indépendamment du fait que le premier, c'est que toutes les sessions sont mémorisées sur l'ordinateur. Donc c'est vrai que je les ai sous la main. Et du coup, je peux évidemment y accéder. Il y a aussi pour chaque patient une vision globale, en fait, de son évolution. Donc je vous montrerai à quoi ça ressemble. Que toutes les informations sont au même endroit. Ça, c'est ma façon dont j'avais besoin de remplir les fiches. Donc je l'ai fait comme ça. Il y avait aussi, en avant-dernier point, une notion de formation continue pour moi. C'est vrai que de repasser partout l'encodage de la séance me fait effectivement m'emberger et voir si je passe à côté de choses ou pas. Et parfois, même ça, je ne le vois pas forcément. Et puis il y a une notion aussi de statistique ou d'analyse qu'on peut faire. Alors, très rapidement, en fait, toutes les sessions mémorisées sur l'ordinateur, c'est assez simple. On peut accéder évidemment à toutes les fiches. La vue globale du patient, c'est vrai qu'à partir d'un patient, on peut voir finalement le nombre de séances qu'on a pu avoir. Là, on peut regarder, on peut suivre l'évolution des symptômes, syndrome. On peut voir aussi l'évolution de la note. Quand la personne est arrivée, elle n'était pas très très en forme. Et puis après, effectivement, elle dit avoir vraiment résolu son problème. Et on peut voir même aussi qu'il y a un prochain rendez-vous qui sera vraisemblablement le dernier, qui est un rendez-vous de consolidation. Toutes les informations sont à la même place. C'est sûr qu'on peut effectivement les voir, en fait, par ce petit module, visionner, visionner. Alors, voilà, moi, le besoin que j'en ai, pardon, c'est effectivement de pouvoir visualiser l'évolution de la situation en quelques lignes. Bon, j'essaye de stocker tout sur ma page. Ce que je fais, c'est que je mets à jour ma page et puis après, je recopie la page pour un prochain rendez-vous. Donc, du coup, je stocke un peu les infos. Ça fait beaucoup... En fait, ça paraît être beaucoup d'informations à chaque fois, mais c'est vrai que ça m'aide à le classer. Et du coup, je ne refais plus, je ne réécris plus ma page écrite que je faisais au départ. Et puis, c'est vrai pour les tentatives de solution, la stratégie ou les recadrages que j'utilise. Voilà. Et puis, le côté formation continue, c'est plutôt quand on est en train de coder. Alors là, c'est vraiment spécifique à la codification. C'est toujours, pour moi, en tout cas, intéressant de revoir un peu la liste et de recalibrer un peu si moi, ce que j'avais pensé pourrait être autre chose. Enfin, voilà, ça me permet de me réinterroger là-dessus. Et puis, par exemple, un exemple d'analyse, c'est vrai que je me suis fait l'exercice juste pour cette webconf, mais je me suis dit, tiens, mes premiers rendez-vous, finalement, c'est quoi le type de cas que j'ai pu avoir ? Et puis, voilà.